Nous poursuivons ce soir notre série de reportages consacrés à l'agriculture en cette semaine qui aurait dû marquer l'ouverture du salon à Paris. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une association qui bien souvent exaspère les agriculteurs, mais qui a trouvé de nombreux relais dans l'opinion publique, L214. Un nom un peu mystérieux qui fait référence à l'article L214 du Code rural. Daté de 1976, il désignait alors pour la première fois les animaux en temps 4 sensibles. L'association L214 a fait de la lutte contre la maltraitance animale sa raison d'être et la diffusion d'images choque sa méthode. Vincent Reynal, Nicolas Guilbeault et Carole Audouin. Des porcs entassés et maltraités par des salariés en région parisienne. Des vaches en sartes percées par un hublot d'une vingtaine de centimètres pour permettre un accès direct à l'appareil digestif. Des poulets vendéens élevés en batterie, déplumés, maladifs, se nourrissant de leur propre déjection. Des images dures, destinées à faire réagir l'opinion publique et à dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, que l'association L214 assume totalement. Quand on montre des images d'élevage intensif, d'abattoirs, les gens qui regardent ces images, même si elles sont dures, reconnaissent que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, que c'est un travail important. Et ce dévoilement, quelque part, des modes d'élevage intéresse les gens. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est contre la maltraitance. Et montrer ce qui se passe dans les élevages, transports, abattages des animaux, c'est quelque chose qui est concernant. L'organisation compte 70 salariés et s'appuie sur 47 000 adhérents, des militants jeunes âgés de 18 à 35 ans, dont près de 60% sont des femmes. L214, c'est une machine de guerre en pleine expansion qui bénéficie de 4 à 7 millions d'euros de dons par an, aux méthodes parfois décriées mais très efficaces. Quand on a commencé l'association L214, il y a une dizaine d'années, il y avait plus de 80% des poules qui étaient élevées dans des cages en batterie. C'est-à-dire espace d'une feuille A4 sur un sol grillagé. Et aujourd'hui, on est passé en dessous des 50%. Grâce aux engagements des supermarchés, grâce aux campagnes des associations de protection animale, qui ont challengé les supermarchés, qui se sont engagés à ne plus commercialiser des oeufs de poule en cage. La diffusion de ce genre d'image donne souvent lieu à des procès. Pas de quoi décourager les membres de L214 qui reçoivent des signalements quotidiennement. Salariés agricoles, intérimaires, vétérinaires ou simples voisins, les lanceurs d'alerte ne manquent pas, notamment en Pays de la Loire. Aujourd'hui, les Pays de la Loire, hélas, sont une petite Bretagne, on va dire, beaucoup d'élevage intensif, notamment sur les lapins, sur les poulets, sur les cochons aussi. Et ça fait partie aussi d'informations, de la sensibilisation, de montrer qu'aussi dans les Pays de la Loire, on a ce type d'élevage-là. On a aussi des élevages intensifs qui se construisent ou qui s'étendent. Je pense par exemple à en Vendée, à Bourneuseau, qui est un élevage où on va avoir une extension à 85 000 poulets par lot. Sur plus d'un milliard d'animaux tués chaque année en France, au moins 850 millions, soit environ 8 animaux sur 10, seraient confinés dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur. Et sachez que ce soir, vous pouvez retrouver sur France 2 un documentaire historique sur l'évolution de l'agriculture et de celles et ceux qui la font vivre depuis plus d'un siècle. Nous, paysans, c'est à partir de 21h05 sur France 2. La protection animale, on en parlait à l'instant, c'est aussi la priorité d'un refuge basé à l'ouest du Mans. Groin-Groin, c'est son nom, sauve et accueille des animaux de la ferme. Karine Mordrel et Christelle Massé. Le paradis sur terre pour Noé. Trouvé errant dans un village, ce cochon destiné à être mangé est arrivé dans le refuge Groin-Groin il y a 6 mois. Noé va rester là toute sa vie, qu'on espère très très longue. Après, c'est vrai que ces animaux, de par leurs conditions d'animaux d'élevage, développent souvent des pathologies qui sont liées à la sélection génétique qui les a programmés pour être uniquement des animaux de consommation. Et ici, on va l'éloigner de cette vie qui aurait dû être la sienne. Et on espère qu'il va vivre une bonne quinzaine d'années. L'arche de Noé héberge une centaine d'animaux d'élevage. Sauvés de la maltraitance ou de l'abandon, ces résidents se succèdent ici depuis 15 ans. Une prise en charge possible grâce à l'énergie puissante de 6 femmes et au soutien solide de donateurs. Le refuge Groin-Groin arrive à mener ses actions grâce aux parrains et aux marraines qui choisissent un animal et vont verser une somme de leurs choix, mensuellement ou annuellement, pour justement aider concrètement cet animal et participer aux missions de l'association. Il y a 900 parrains et marraines. Sauvés mais aussi sensibilisés en rapprochant le grand public des animaux d'élevage. Les séparations qu'on fait entre animaux qu'on mange, animaux domestiques entre guillemets et puis son chien et son chat, en fait les différences elles sont dans nos têtes. Elles ne sont pas factuelles. Voilà, et c'est tout le but du refuge, c'est d'amener les gens ici pour qu'ils constatent et qu'ils interagissent avec les animaux pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Fantômette, Eole, Bérénice ou Noé, mis hors de danger. Un sanctuaire d'êtres vivants qui, lors d'une rencontre, interpelle sur la cause animale. Merci. Merci. Merci.